Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien ! Moi je vais super bien et je pense que ça a 100 ans ! Aujourd'hui vidéo consacrée à mon clan et je vais vous présenter notre fonctionnement ! Allez c'est parti ! Donc je suis chez Hey H Team ! Ça claque toujours en anglais ! Ouais en français ça donne A-H-Thème ! Pourquoi d'ailleurs ce nom-là A et H sont les initiales des deux confondateurs du clan ? Alors A comme Aurélie, Aka Frémimi qui n'est pas dans le clan et Oussin qui n'est aussi plus dans le clan. Mais alors non je décolle ils sont jamais morts, ils sont juste ailleurs ! Donc ça fait à peu près un an que le clan existe, c'est un clan orienté guerre de clan H24, sauf que chez nous il y a des pauses quand même ! On n'est pas à fond à fond à fond genre pour les fêtes ou commencent à lancer les guerres trop tard ! On sait que ça pose problème à la plupart des membres et du coup on lance le lendemain et donc on fait une petite pause au passage ! Nous ne sommes pas du tout un clan de rusher, pas d'obligation de farming parce que je pense que si je serais le meilleur clan français je pense que je l'imposerais en tant que chef ! Mais là c'est pas du tout le cas donc c'est vraiment vous êtes totalement libre de farmer ou pas ! Nous sommes d'ailleurs au passage dans le top 10 FR, sans prétention je pense qu'on y est ! Maintenant on est plus 10 que top 1 il faut l'avouer ! Même si on est loin des joyeux lurons du début ! Nous sommes un clan quand même organisé, motivé et on cherche constamment à monter en puissance ! Même si c'est assez difficile et long et que ça se fait souvent par paliers, parfois parfois des chutes, des montées, des rechutes etc... Voilà vous trouverez le code du clan dans la description parce que je suis incapable de lire ce truc là ! C'est abominable ! Mon dieu ils auraient du trouver un truc beaucoup plus simple ! D'ailleurs on va venir tout de suite au sujet qui vous intéresse j'en suis sûr dans cette vidéo ! C'est le recrutement ! Nous sommes actuellement à une quarantaine de joueurs ! Même si notre noyau dur est constitué d'une trentaine de joueurs qui sont des grands vétérans ! Voilà vous les repérez facilement dans le clan parce que généralement ils ont un petit tag soit adjoint soit aîné ! Et généralement ces joueurs poutrent quand ils ont ce tag là ! Nous ne sommes pas ouverts en permanence même si c'est le cas un petit peu en ce moment ! On est vraiment dans une phase de gros recrutement ! Tout simplement parce qu'on aimerait être une cinquantaine en fait ! Et là pour l'instant on n'est pas le nombre ! Alors on fait quand même du recrutement au compte-gouttes ! Parce qu'introduire des nouveaux dans les guerres généralement c'est synonyme de petite perte de performance il faut l'avouer ! Voilà le temps que les joueurs montent un petit peu en niveau ! Parfois on tombe aussi sur des perles rares j'espère que ça sera votre cas ! Qui déchire tout ! Ca arrive mais très très rarement soyons honnêtes ! On forme plus les gens chez nous ! Si le clan est fermé je vous invite à postuler sur le forum ! Dans la description en bas de cette vidéo ! Il faut avoir plus de 18 ans c'est une décondition nécessaire ! Même si on tolère il faut l'avouer ! Les mecs qui ont plus de 16 ans ! Vraiment ils doivent être matures ! Hein Geoff ! Ne crute pas les connards ! Je crois que d'ailleurs c'est partout comme ça ! Les gens qui insultent alors qu'on ne se connaît pas ! Voilà ! On se chambre entre potes il n'y a aucun souci ! Mais quand vous ne connaissez pas la personne on ne sort pas des insultes ! Un peu de savoir vivre les jeunes ! Il faut avoir des conditions un peu minimum bien évidemment ! Et ouais ! Si on veut être les meilleurs ! Bien évidemment on aime bien les gros villages ! Les gros joueurs ! Et on recrute on va dire HDV8 maxé ! Mais quand je dis maxé c'est vraiment totalement ! C'est à dire le Roi 10 ! Les murs ils doivent être noirs ! Voilà ! C'est vraiment une condition pour qu'on recrute du HDV8 ! Les HDV9 on les recrute avec des héros 10 et des murs noirs ! Tout simplement parce que ça permet de faire quelque chose en guerre de clan ! Et de mettre des 3 étoiles ! Et les HDV10 on est un peu plus tolérant mais on demande quand même certaines conditions ! Des murs noirs et des héros niveau 15 minimum ! Voilà ! D'ailleurs au passage ! Quand vous postulez chez nous et que vous intégrez le clan, qu'on accepte votre demande ! Et bien la personne qui vous a recruté devient automatiquement votre tuteur, votre parent ! Appelez ça comme vous voulez ! Et en gros il est responsable de vous pendant les 4 à 5 prochaines guerres de clan ! Et à l'issue vous passerez devant le conseil des chefs ! Qui statuera de votre intégration ou pas ! De façon définitive dans le clan ! Si bien sûr vous arrivez à survivre jusque là ! Parce que votre user sera le seul responsable de vous ! C'est à dire qu'il essaiera un petit peu de vous aider ! Si par chance il est connecté un peu au même moment lors de votre attaque en guerre de clan ! Il vous expliquera aussi les règles du clan ! Je pense que d'ailleurs il vous invitera fortement à regarder cette vidéo pour pas s'emmerder ! A l'avenir elle est faite pour ça ! Voilà ! Au passage on a adopté cette règle ! Cette règle là ! Pourquoi ? Parce qu'on partait plutôt sur un clan école ! Genre ça c'est un petit peu mieux il faut l'avouer comme système de recrutement ! Malheureusement je pense qu'on est pas forcément très très connu ! Et on pourrait pas avoir la prétention d'avoir un deuxième clan ! C'est pas les meilleurs donc on peut pas adopter ce système ! Donc on essaie de trouver un intermédiaire pour quand même recruter de la qualité ! Alors on va passer tout de suite au fonctionnement du clan ! Alors il y en a deux ! Hors GDC et en GDC ! Hors GDC ! On arrive à des principes de base ! On ne descend pas en dessous du ratio une troupe donnée pour deux reçus ! Je vous assure qu'on a une adjointe qui est un petit peu responsable de cela dans notre clan ! Et croyez-moi qu'elle va vite vous rappeler de pas descendre en dessous sous peine de sanction ! Et elle prévient ! Elle le dit une fois, elle le dit deux fois ! Je crois que la troisième ça commence à tomber ! Sachez-le ! Respectez ce ratio ! C'est vraiment le B à barre ! Clans on a une petite règle ! Pas de grosses demandes de troupes hein ! Pas les grosses troupes genre les golems, les sorcières même, les mollosses ! C'est trop long à produire ! Je vous rappelle qu'on est quand même à 24 temps de guerre de clan ! Donc on demande quand même beaucoup d'activités de la part des joueurs ! Même s'ils peuvent se mettre en rouge ! Par conséquent, si vous voulez, pour farmer, c'est bien les petites unités ! Votre renfort, ce sera des petites unités ! Je rappelle que le farming c'est pas avec les grosses troupes ! Et donc on va pas les demander dans les châteaux de clan ! Alors qu'on utilise de l'archer barbare quoi ! Et voilà ! Ça me parait assez évident ! C'est pour aussi que constamment les gens puissent donner ! Constamment avoir du renfort ! Donc on demande des petites unités à donner vite fait ! C'est comme ça qu'on fonctionne ! On n'est pas un clan de rusher où on a besoin de grosses troupes pour monter en classement ! Pour le fonctionnement en GDC, il n'y a pas de limite dans les demandes ! On peut tout demander, même si on manque cruellement d'HDV-10 ! En avoir conscience ! Donc voilà ! Vous pouvez demander un Golem V mais sachez que vous avez peut-être à attendre chez nous ! Pour les règles d'attaque, c'est le premier arrivé, le premier servi ! Beaucoup de clans français le font, qu'ils soient organisés ou pas ! Je trouve que c'est la meilleure règle ! Parce qu'un petit peu de liberté permet plus d'efficacité ! Le strict régime militaire ! C'est plus un bordel finalement qu'autre chose ! Mais cependant, vous pouvez annoncer quelques minutes avant votre attaque ! Voir quelques petites heures avant votre attaque ! Que vous allez attaquer telle personne ! Donc ça va éviter qu'une autre personne dans le clan le prépare lui aussi ! Ou qu'on vous le vole juste avant votre attaque ! Voilà ! C'est un petit peu de savoir-vivre ! En disant, je prends tel truc, je ne vais pas tarder à l'attaquer ! Il n'y a aucun souci ! C'est comme ça qu'on fonctionne ! On ne pratique pas d'ailleurs dans notre clan au passage ! Pas d'attaque de vis-à-vis ! Ça c'est la règle des perdants ! Les attaques de vis-à-vis, ça me fait délirer ! On pourrait débattre dans le vent ! Si vous n'arrivez pas à comprendre que d'attaquer son vis-à-vis, c'est-à-dire d'attaquer avec la même force de frappe, la même défense qui résistera, c'est s'exposer à ne pas faire un 3 étoiles ! C'est s'exposer à manquer des étoiles ! Notre règle, nous, c'est plutôt les attaques croisées ! C'est-à-dire essayer de monter le plus haut possible pour faire un 2 étoiles ! Trouver une cible où vous pouvez caser un 2 étoiles, c'est très intéressant ! Parce que ça va libérer en haut les gros qui pourront descendre ou caser des 3 étoiles beaucoup plus facilement ! Et donc, c'est beaucoup plus rentable de faire des attaques croisées ! C'est-à-dire que vous vous placez une attaque 2 étoiles très haut, ou vous faites un 3 étoiles sur une cible qui généralement sera plus basse que la vôtre ! C'est vraiment notre règle chez nous ! On invite fortement les membres à en faire ! Il y en a très très peu qui font des attaques encore vis-à-vis ! Et honnêtement, pour moi, c'est mal joué, mal vu ! Pour la rentabilité, cherchez à faire un 2 étoiles très haut ! Le plus haut que vous pouvez, vous allez voir que vous allez monter au-delà de votre place ! Et par contre, assurer un 3 étoiles sur un type un peu plus faible que vous ! Par rapport à votre puissance d'attaque ! Il y a une petite règle en off ! On n'attaque pas d'HDV inférieur au sien ! Sauf si il n'y a plus de possibilité pour vous de placer des étoiles supplémentaires face à vous ou au-dessus ! Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez taper les HDV en dessous ! Bien évidemment ! Même si c'est vraiment à éviter ! Parce qu'on estime que les gens sont capables en HDV 8 de mettre des 3 étoiles aux HDV 8 d'en face ! Les HDV 9 sont capables de le faire, etc. On descend rarement dans les HDV ! D'ailleurs, au passage, on a un système de points qui évalue votre performance défensive et offensive ! Donc, on va pouvoir savoir un petit peu rapidement votre niveau ! Parce qu'il y a un suivi constant ! Ça, d'ailleurs, entraîne un petit stimulus quand vous êtes dans le clan pour essayer un petit peu de faire une petite course avec les autres, etc. On a aussi envie de briller vis-à-vis des autres ! Donc, c'est vraiment très stimulant ce système de classement qui est à disposition en interne sur notre forum ! Donc, les nouvelles recrues doivent s'enregistrer pour connaître le système de points ! Je ne vais pas vous l'expliquer pour l'instant dans cette vidéo ! C'est simple et complexe à la fois ! D'ailleurs, quand on parle de système de points qu'on a un petit peu, c'est notre particularité ! Je pense qu'en France, on est les seuls à faire ça ! Et c'est vraiment sympa pour petites compétitions internes ! On a aussi une petite particularité ! C'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, on promue des gens ! Soit passer aînés, soit passer adjoints ! Bien évidemment, les conditions sont un petit peu l'ancienneté ! Il y a aussi une condition de performance ! Parce qu'on prend en compte ces tableaux ! Si vous êtes bien classés sans arrêt, vous allez passer aînés, vous allez passer peut-être adjoints, etc. Je vous le souhaite ! On n'a pas de système de dégradation ! Même si on y songera à l'avenir ! On n'a pas dégradé les gens quand on leur octroie les adjoints ! Généralement, on n'est pas déçu des personnes ! Même si on peste un petit peu de voir certains inactifs ! Ou certains un petit peu se louper sur les performances ! Je crois que j'ai fait le tour un petit peu du clan ! J'espère que ça vous aura donné envie de nous rejoindre ! Bah ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Dans l'aventure ! Ou, j'espère, ceux qui sont attachés à leur clan ! Moi, bravo d'ailleurs à eux ! J'espère que ça vous donnera des idées pour vous inspirer, pour votre fonctionnement de clan ! Voilà, en connaissant le nôtre ! Ça peut vous amener à dire Tiens, c'est pas mal, ça je vais le faire chez nous ! C'est en tout cas intéressant à connaître comment fonctionnent ces voisins ! Pour voir s'il y a des choses à prendre chez eux ! C'était Stratter ! Voici la fin de la vidéo ! Et prochaine vidéo, je suis déjà consacré à une petite guerre de clan qui s'est très bien passée chez nous ! Et je vous montrerai un petit peu les attaques au fond de nos joueurs ! Et je vais un peu vous commenter leur replay et leur stratégie, parce que c'est vraiment en plus très intéressant ! Allez ! Ciao ! Merci ! Merci !